Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à importer des utilisateurs sur notre plateforme JamSpot et les inscrire automatiquement à des groupes. Pour ce faire, vous cliquez sur l'icône avec votre photo en haut à droite, et vous allez dans Administration. Ici, vous cliquez sur l'icône du menu Utilisateur. Et dans la colonne de gauche, ici, vous allez cliquer sur Profil. Ici, vous allez pouvoir créer des profils type qui vont regrouper des sous-groupes, qui sont en fait vos groupes de plateforme, et qui ont la même thématique. Donc, moi j'ai créé un profil équipe business, équipe clientèle, équipe développement, formation RH. Dans le profil équipe business, comme vous le voyez, j'ai cinq groupes différents. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir un niveau d'implication type pour ce type de profil. Donc, par exemple, la personne qui aura le profil équipe business qui lui sera attribuée, sera inscrite au groupe ressources humaines, business et marketing, remontée client, etc. Et pour le groupe ressources humaines, par exemple, elle sera rédacteur. Pour le groupe business et marketing, elle sera administrateur, etc. Donc, ça, c'est la première étape du processus d'inscription automatique à des groupes. Ensuite, une fois que vous avez créé vos profils, vous pouvez inscrire vos utilisateurs et leur appliquer ces profils. Si vous voulez faire ça avec un nouvel utilisateur, soit vous allez le faire de la manière classique, comme ici, en choisissant le profil d'inscription dans le menu ici. S'il n'y a qu'un seul utilisateur, c'est le plus simple. Sinon, vous allez choisir l'import CSV. Dans ce cas-là, vous aurez d'abord édité un fichier CSV type en cliquant sur la petite icône ici, vous sélectionnez tous les utilisateurs et vous cliquez sur « Exporter ». Sachez qu'il y a un tutoriel sur l'explication du fichier CSV, donc je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais je vais vous montrer où il faut vous rendre pour choisir le profil. Donc là, vous ouvrez votre fichier CSV. Et donc, dans ce fichier, vous avez une colonne qui s'appelle « Profile ». Donc, dans la colonne en question, pour votre nouvel utilisateur, vous allez pouvoir rentrer le nom du profil type que vous voulez appliquer à votre utilisateur. Par contre, faites très attention, parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il y ait de coquille, il faut que l'intitulé soit le même que sur votre plateforme. Donc, moi, je vous conseille de retourner dans « Profil » et de faire un copier-coller dans votre fichier CSV. Une fois que vous avez rentré toutes les informations pour votre utilisateur, vous enregistrez le fichier CSV et vous importez ça sur votre plateforme. La dernière option, c'est si votre utilisateur est déjà sur la plateforme et que vous voulez lui appliquer un profil type, vous le sélectionnez comme ceci, et dans le menu à droite, « Choisir une action », vous cliquez sur « Inscription Profil ». Vous pouvez le notifier au nom par mail et ensuite, vous choisissez le profil d'inscription et vous cliquez sur « Enregistrer ». Merci. 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 Merci.